Bienvenue votre reporter international de l'eSport Counter Strike, c'est moi, donc voilà je vous envoie de l'amour aujourd'hui documentaire sur G2 Celui sur Vitality vous a fait plaisir, donc on fait celui sur G2 Je m'excuse pour les erreurs que j'ai faites dans le précédent documentaire parce que j'ai mélangé quelques dates etc Comme je regarde énormément 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 d'actualités, des tournois et tout, je les confonds de temps en temps Donc même en prenant des notes et tout ça m'arrive de faire des erreurs donc je m'excuse Même s'il y a des gens qui ont été extrêmement insultants, virulents et tout Et je trouve pas ça très très cool, sachant que c'est du contenu que je fais par plaisir, par passion et essayer de transmettre un peu de la bonne vibes Voilà, je l'ai pas mal pris en fait, j'en ai rien à foutre, je vous aime quand même Merci les potos de me soutenir via mon site internet pour acheter votre matos et Skin Baron pour acheter vos skins Tout est dans la description, on vous aime et les pronos sur Discord Aujourd'hui, documentaire sur G2, je vais revenir un petit peu sur l'historique de fin 2020 et début 2021 Parce qu'il y a une grosse transition et tout, beaucoup de choses à dire sur cette équipe Je pense que c'est une équipe qui frustre beaucoup de gens Je pense que c'est une équipe qui est très inconstante, très irrégulière Alors que sur le papier, c'est top mondial quoi On est sur du top player de chez top player, donc personne ne comprend un petit peu les anomalies On va essayer de les expliquer parce qu'il y a des choses, bien évidemment, dont on va se rendre compte Qui est plus important que le papier Alors, on voit qu'en 2020, l'équipe était irrégulière Elle fait un très bon début d'année On est premier, on est en finale de chaque tournoi, etc On se rappelle des finales perdues de G2 Ça nous a fait grandement mal au cœur, je pense, tout le monde Mais voilà, début d'année, ils enchaînent 4-5 tournois On est directement en finale et tout Ça perd, on dit qu'il manque un truc Voilà, parce qu'il faut dire la vérité Des Amanek, des Jax, des Nexa Hunter, etc C'est des top players sur le papier Mais ça reste des, comment dire, ça n'est toujours pas des joueurs champions C'est pas des champions de majeur C'est pas des champions de tournoi C'est pas des joueurs qui dominent la scène Qui ont eu des situations, des airs un petit peu Où ils ont dominé les autres Pour, entre guillemets, avoir une confiance, une surconfiance lors des grandes stages Et pour le coup, voilà, ils n'arrivaient pas à passer ce cap Et on était tous un peu frustrés Mais il faut dire la vérité quand même Quand on est finaliste de tournoi majeur et tout C'est quand même ultra positif Et là, vient un petit peu le moment du doute Du questionnement, je pense, en interne Et où ça commence un petit peu à descendre En termes de niveau On finit donc 5-6ème des tournois On refait un petit peu 2ème, 5-6ème, 2ème, 8ème, 9ème, 12ème de tournois Vous avez la chronologie Et donc là, c'est l'heure du changement Et donc, qu'est-ce qui se passe ? On officialise Nico, voilà, qui était déjà dans les papiers un petit peu Parce que ce n'est pas des transferts qui se font à l'avance C'est pour ça qu'on peut d'ores et déjà Entre guillemets Définir qu'il y a eu du changement En tout cas en interne Du au fait qu'on a été Pendant plusieurs mois 1er, 2ème de beaucoup de tournois Là, vient le moment du doute Qui se fait ressentir Et en mode, c'est le calme un petit peu avant la tempête Tu vois, il y a eu une sorte, je pense, de communication qui a été cassée Je ne suis pas en interne, bien évidemment Mais je pense que moi, je le lis comme ça Et notamment pour Amanek et Jakito Parce que rappelez-vous C'est Jax et Amanek qui étaient mis en concurrence directe Pour le choix du 5ème joueur Voilà, à la base C'est Nexa, Hunter, Nico et Kenyes Les 4 joueurs qui sont dans le roster Et ils font un 5ème joueur Et ça sera soit Jax, soit Amanek Et là, ils sont en concurrence On teste un, on teste l'autre, etc Et ça, je pense qu'on l'a vu venir Depuis quelques semaines Et c'est pour ça que les résultats étaient Top 12, top 6, top ça Parce que je pense que la synergie ne passe plus Le feeling n'est plus trop là Et pas que c'est un backstab Pas que c'est une trahison Pas ça Parce que je pense qu'à un certain niveau maintenant De professionnalisme On arrive à apprécier Jax On arrive à apprécier Amanek, d'accord En tant qu'être humain C'est des super gars Mais on sait que Voilà, il y en a un des deux Qui va payer les pots cassés Et donc, ça fait mal un petit peu Et donc, ça casse un petit peu Cette dynamique, cette amitié Entre guillemets Et donc, ça se ressent sur les résultats Et donc là Ça teste un petit peu les deux C'est Amanek qui est conservé Sauf que les résultats C'est toujours un petit peu Voilà, irrégulier Pourquoi ? Là, je l'explique tactiquement Parce que Pareil, ça manque de polyvalence On a un Kenny Qui est beaucoup plus en retrait Qui est là Qui construit le jeu Parce qu'aujourd'hui Ça y est, c'est fini Il y a Nico dans le roster C'est Nexa le leader in game Donc Nexa le leader in game Qui a une mentalité internationale On rappelle qu'il est serbe Je crois Je confonds à chaque fois Les pays, les potos Pardonnez-moi Au bosniaque Je crois qu'il est serbe Donc c'est une mentalité internationale D'accord ? C'est quelqu'un qui peut-être N'a pas forcément autant de respect Que nous français Pour Kenny Et lui Il a une certaine Comment dire Dynamique dans le jeu C'est des joueurs Qui jouent beaucoup plus explosifs Que les français Ou les français A l'heure actuelle C'est du jeu Beaucoup plus calme Beaucoup plus lent Avec des appels de jeu Avec le jeu du sniper Etc Alors que peut-être que eux C'est beaucoup plus explosif Avec des grosses phases de jeu Très agressives Aux rifles Où ça explose Et où il y a beaucoup de revenge Etc Très groupé Donc 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 Un peu moins de crédit Accordé à Kenny Parce que là Il commence un petit peu A baisser en régime On va le voir individuellement Sur ses stats plus tard Et donc là On se pose des questions Tactiquement Bah là qu'est-ce qui va pas Pourquoi est-ce qu'on continue De faire des mauvais résultats Alors que sur le papier Les gars Enfin Nico Kenny Nexa Hunter Amanek C'est quand même Du très 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 lourd Mais Voilà la synergie n'est pas là Quand je dis la synergie C'est vraiment tactique On sait pas le jeu Où est-ce qu'on veut l'amener Est-ce qu'on veut faire un 4-4-2 4-3-3 3-5-2 Bon vous avez compris Et là Tactiquement c'est pas ça Ça manque un petit peu de rythme Et donc là On fait le choix De kicker Kenny S D'accord De faire passer Nico à la WAP Et de faire venir Jax Parce qu'on se dit qu'avec Jax Ça va être du fire power en plus Au Rift Et donc beaucoup plus d'explosivité Plus qu'avec Kenny au Rift Notamment Ne pas avoir de sniper Et lui apporter de l'agressivité Et du dynamisme Également au Rift C'est pour vous expliquer un petit peu Graduellement C'est pour ça que moi Ce documentaire Ça me plaisait de ouf de le faire C'est pour vous expliquer un petit peu Mon ressenti là-dessus Et comment A niveau professionnel On peut réfléchir Sur les choix des joueurs Et que malheureusement Bah Kenny devait payer un petit peu Sa place Mais ça marche toujours pas Mais ça marche toujours pas Même avec Nico à la WAP Etc Comme ils ont voulu faire Ça ne marche toujours pas Et donc là On décide de faire passer Amanec Au sniper D'accord Donc côté CT Etc Mais côté hétéro On a vraiment Nico Qui est toujours dans son rôle Etc Très explosif Et là d'un coup Boum On voit la courbe Qui va vers la lune Et donc là C'est fini On finit Donc top 5-6 Top 7-8 De tous les tournois Avec ce début de roster Avec donc Nico Qui était au sniper Et là avec le changement Amanec Tout de suite On finit Dans le carré final A chaque tournoi Alors oui On ne domine pas On n'a pas ce statut De champion De nouveau cycle Qui va être créé par G2 Qui va dominer la scène Et humilier ses adversaires On n'est pas là dedans Mais on est clairement Sur une stabilité De carré final On est vraiment Un prétendant au titre Un gros challenger J'ai envie de dire Et maintenant Il manque ce cap De champion Dont je vais Je vais parler Peut-être un peu plus tard Et ça C'est juste le fait C'est juste le fait Que Amanec passe au rifle Passe à la WAP En termes de site de défense Parce que c'est quelqu'un Qui est très polyvalent C'est quelqu'un Qui est très malin On voit toute la qualité Qu'a ce joueur Justement A apporter De la polyvalence Sur le rifle Et sur le sniper Et là Ça va beaucoup mieux Et tout de suite Ça explose les stats Et là G2 Fait du très très lourd Je vais comparer Les statistiques individuelles Parce que C'est très très criant Par rapport aux documentaires De Vitality Qui sont similaires Alors que Voir même en progrès Alors que le niveau Est totalement En baisse Alors que là On a le niveau Qui augmente On a des résultats Qui augmentent On a des meilleurs résultats On fait de meilleures performances Mais le niveau individuel De quasiment tous les joueurs Baisse Donc je vais essayer De vous donner De l'explication là dessus C'est pour ça que Les statistiques les gars Je vous assure Que c'est de la merde Total Donc on a Nexa par exemple Qui commence son rating Sur du 1.06 Donc quand même très positif Je vous rappelle quand même Qu'il est leader in game Qu'il est en entry Qu'en CT Il pivote partout Sur la map Etc Il support pas mal Et côté 2021 On passe en dessous De la barre des 1 Donc on devient négatif Et surtout On peut voir que Son ADR Son ADR Est vraiment beaucoup plus bas Donc il fait beaucoup moins de dégâts L'ADR les gars C'est l'average damage Par round Donc c'est vraiment La moyenne de dégâts Qu'on fait par round D'accord Il était à plus de 70 Qui est une très bonne moyenne Et là il passe en dessous Des 70 Et donc derrière On a Hunter Pour Bourlu Bon c'est une petite baisse On va dire qu'il se maintient Il était à 1.12 Il passe à 1.11 Donc pour le coup Hunter c'est normal C'est parce qu'il a quand même Un rôle quand même De star Il est dans le trio d'attaque Mais il a quand même Des joueurs comme Nexa Comme Jax Qui sont quand même devant lui En termes de positionnement Donc C'est un filet de sécurité Un petit peu Hunter Donc c'est normal que lui Pour le coup Il se maintienne Diakito On a une petite baisse De statistiques Par rapport à 2021 Et 2020 Faut pas oublier que Non En 2020 A 2021 Faut pas oublier qu'en 2020 Il y avait cette phase de doute aussi Alors que En 2021 Il est en pleine position De ses moyens Et pour le coup Ses stats baissent Je pense que c'est dû A son positionnement Parce qu'il est vraiment En trifragueur Et c'est très compliqué D'être numéro 1 Vraiment Dans les lignes D'attaque Et d'être positif Surtout à un niveau Thier 1 auquel ils évoluent Donc pour le coup Jax a un rôle très difficile Et il arrive Il arrive vraiment constamment A être hyper régulier Sur ses stats Je trouve que c'est quand même Très très beau à voir Et on a Amanek Qui moi Me subjugue Voilà moi Ce joueur me choque A quel point il est polyvalent A quel point il est intelligent A quel point il est efficace A quel point il est complet A quel point il l'apporte C'est vraiment un joueur Sous côté de ouf Vous savez l'amour Normalement Les mecs qui me suivent Depuis longtemps Vous savez l'amour que j'ai Pour les joueurs sous côté Pour les joueurs Voilà quand je fais Les top 20 HLTV Chaque année etc Des joueurs Les analystes Des joueurs individuels Vous savez l'amour que j'ai Pour des joueurs comme Karigan Pour des joueurs comme Kriji Des joueurs comme Naf Des joueurs Voilà tous ces joueurs Un petit peu vraiment sous côté Qui apportent énormément A leurs équipes Je les ai toujours mis en avant Et pour le coup Amanek Je vous le dis C'est clairement Un joueur comme ça Et donc on comprend maintenant Aussi pourquoi Quand ils avaient le choix Entre Jax et Amanek C'est Amanek Qui a été pris Et pas Jax A la surprise On va dire Générale du public Qui n'a pas compris En mode Comment ça Jax c'est Pépite C'est Spectacle C'est les One Dig C'est One Tap Il est fort et tout Mais Amanek Les gens ne comprennent pas C'est parce qu'en fait Vous ne réalisez absolument pas A quel point ce joueur N'est absolument pas spectaculaire Mais il fait le job Il fait le job Tout le temps Il est efficace Il est là dans les rounds Il clutch Pistol il est bon AWAP il sait faire Les mid calls il sait faire Réagir il sait faire Apporter de la solution Force de proposition Il sait faire aussi Donc Amanek Je vous le dis Joueur Pépite Nico Et là donc Nico par contre Petite baisse de niveau Mais quand même Ça reste rôle de star player On peut voir que Nico Quand il est venu Chez G2 C'est en mode Je suis la star désormais Donnez moi le ballon Je marque les buts Et donc on passe de 1.18 à 1.15 Petite baisse rapide Mais il est toujours là Il prend le sniper quand il peut Voilà Healer qui va faire ce truc C'est un star player Il pivote sur la map Il fait ce qu'il veut C'est le rôle de la star Dans tous les cas Il sera toujours positif Même quand il fera des mauvaises games Il sera toujours positif Même quand G2 sera explosé 16 à 0 Il sera quasiment toujours positif Parce qu'il a des rôles Où il prend quasiment jamais de risque Et pour Kenny pour le coup Grosse baisse de niveau statistique Statistiquement parlant Parce que ça je l'explique Dû à ses rôles Comme je l'ai dit Milieu d'année 2020 Changement de rôle Avec Nico qui vient Et Kenny qui est maintenu dans l'équipe Où on est passé sur un Kenny support On passe sur un Kenny à la WAP Donc moi j'avais expliqué déjà dans des vidéos Pour ceux qui suivent un petit peu mes actus Qui sont abonnés vraiment Et qui regardent un petit peu les vidéos De manière ponctuelle Moi je ne comprenais pas Kenny Je disais que Kenny était un star player de ouf Et que chez G2 là il avait un niveau pas ouf Parce qu'on ne tirait pas le meilleur de Kenny en fait Je le voyais Il tenait des lignes Et il mettait des flashs Il mettait des flashs Il mettait des smoke Voilà je le voyais sur Vertigo mon ref Il était BPA Voilà il était BPA donc dans la pente Voilà il restait dans la pente Il gardait les lignes Pendant que tous ses potes étaient au rifle entre guillemets T'avais Nexa, Hunter, Jax etc Ou Nico Enfin peu importe à quel moment ça a joué Mais je le voyais comme ça dans ces compartiments de jeu là Tenir des lignes Et les rifles entre guillemets Qui agressaient Qui étaient vraiment explosifs dessus Et moi j'aime pas avoir Kenny comme ça Donc peut-être que je suis biaisé Parce que c'est un bon pote à moi Mais je vous le dis Moi Kenny pour moi C'est quelqu'un qui doit être utilisé en tant que star C'est quelqu'un qui doit être mis en avance Et le jeu doit tourner autour de lui C'est comme ça qu'on doit tirer le meilleur de Kenny Et je pense que le choix Il est mutuel Que c'est bénéfique pour tout le monde Que Kenny soit mis Que soit kické de l'équipe Et que donc là le ratio il est benched Et qu'il est en attente d'un nouveau projet Parce que Kenny doit être la star d'un projet C'est pas un support C'est pas ce qu'on attend de Kenny Donc voilà Ça c'était pour voir un petit peu les stats de Kenny Et pour expliquer pourquoi Ses stats avaient baissé Son rôle a changé Et aussi le mindset Quand tu sais que voilà Tu changes de rôle C'est peut-être qu'on te fait moins confiance Quand t'étais la star du jeu Entre guillemets Et que d'un coup tu passes support Vraiment sniper support A tenir des lignes A mettre du stuff et des flashs Pour tes rifles en face de toi Tu te dis putain Inconsciemment Consciemment ou inconsciemment Mais tu prends du recul Et tu te dis putain On me fait plus confiance Je suis pas là pour faire les entrées Je suis pas là pour Pour faire le playmaker Je suis pas là pour moi Débloquer des situations difficiles Je suis là juste pour aller Et hop je vais save Si mes rifles n'arrivent pas à faire le job Je vais save Si les rifles n'arrivent pas à faire le job Je vais save Et voilà les games que je voyais de Kenny Et je trouvais que Voilà il passait vraiment Un très mauvais moment Et je sais ce que c'est en plus Même en tant que joueur Donc croyez moi Pas ouf Pas ouf Pas ouf Pas ouf Donc progression de G2 On va faire une petite synthèse De tout ce que j'ai dit 2020 Début 2020 Ça allait Ça allait avec Next Hunter et tout Mais il manquait un truc Pour passer ce cap De champion dominé Donc on s'est dit On va changer un peu des trucs D'accord Voilà Là il y avait des trucs sur le papier On fait venir Nico Là il y a des changements de rôle Chamboulement Ça se passe pas bien On kick Jax Après on fait revenir Jax On kick Kenny Et là l'équipe a une bonne synergie Mais On est toujours pas sur Ce que veut G2 Sur les ambitions de G2 J'avais déjà expliqué La différence entre G2 Vitality G2 c'est le Real de Madrid Un petit peu C'est vraiment La structure qui va Je parle pas en termes de palmarès Je parle vraiment en termes de budget En termes d'idéologie De payer des superstars On veut payer les Super Bowl On veut payer les Ligues des Champions On fait venir les joueurs Pour apporter du titre C'est ce que veut G2 Pour Vitality On est plus dans De la formation On va payer des joueurs Qui vont devenir Ou alors on va payer même Des joueurs un petit peu plus expérimentés Mais qui vont construire Un projet sur du long terme Où c'est beaucoup plus rentable En termes de budget Je pense Côté Vita Rentable c'est pas le mot Mais bon Vous avez compris un peu Ce que je veux dire Et donc pour le coup On a G2 Donc il est clairement dans cette idéologie Et donc c'est pour ça Qu'ils sont très impatients Et qu'il y a beaucoup de changements Etc Alors que l'équipe A été ok à un moment 2020 On voit qu'ils faisaient quand même Top 1 Top 2 Des tournois Là fin 2021 On est Début Milieu Début 2021 Là où on est On est clairement aussi Dans ces résultats là Mais On reste quand même impatient On voit qu'on veut dominer Chez G2 On veut dominer On veut être numéro 1 Et on se contente pas De faire carré final Alors que c'est quand même Très très beau Ce que propose depuis Quelques mois En termes de jeu déjà C'est vraiment Beaucoup plus joli à voir Ce que propose G2 je trouve Que ce qu'ils faisaient avant Mais voilà Ca perd un petit peu Parce que la concurrence aussi Elle est là Elle est rude Et elle est vraiment très rude Battre du Astralis Du Navi Du Gambit Du Vitality Du Face Du Nip Et tout les gars C'est du très très lourd Aujourd'hui On est dans une scène Ultra compétitive Et dominer C'est vraiment pas Donner à tout le monde Et donc pour le coup Je pense que G2 Est peut-être un peu trop Impatient je pense Mais c'est ce qu'on veut aussi Parce qu'il y a des français Donc on leur souhaite que ça Mais faut voir aussi Qui on recrute Alors oui C'est des gros pseudos Parce qu'ils sont spectaculaires Et tout Mais ils ont jamais rien Dominé J'ai envie de dire Je parle vraiment de domination Je dis pas qu'ils ont jamais rien gagné Je parle vraiment de domination Les gars Et donc J'en suis là C'est mon résumé De l'année De G2 Qui Est clairement en progression En termes de résultats Statistiquement On est en dessous Mais Voilà J'ai réussi un petit peu A l'expliquer Via mes explications J'espère que ça vous a plu On s'abonne On like On commente Et on aime le jeu Voilà tout simplement A bientôt Pour une prochaine vidéo Les potos Ça m'a fait plaisir